Salut, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme. J'espère que tu vas bien dans la vidéo d'aujourd'hui. On va parler de burn-out. C'est un sujet difficile qui concerne beaucoup, beaucoup de personnes. C'est parti. D'abord, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Elle est dédiée à ton indépendance financière et bien entendu au frugalisme. Le frugalisme, c'est l'art d'en faire plus avec moins. C'est l'art de ne pas se priver, mais de faire des économies en mettant la priorité sur des moments qu'on va acheter plutôt que des possessions de matériel, de jouets, de trucs dont on n'a pas forcément besoin. Essayer de se recentrer sur ce qui est important. Il ne faut pas croire que c'est jouer le radin et puis vivre en ne mangeant que des pommes de terre et des raviolis en boîte. Non, non, ce n'est pas ça du tout. C'est quelque chose qui va t'inciter à vivre mieux, à profiter de chaque instant, à essayer de savourer chaque instant. Et le but de ce truc-là, c'est de récupérer une certaine forme de liberté. C'est ce que je développe dans mon programme de formation avec quatre piliers qui sont vraiment principaux. Le premier pilier, bien entendu, c'est l'art de mettre en œuvre les intérêts composés. Le deuxième, c'est l'art d'utiliser l'effet levier. Le troisième, c'est bien évidemment le frugalisme. Et le quatrième, c'est la diversification de tes investissements. Si tu n'arrives pas de manière très simple et pratique à activer ces quatre leviers simultanément, tu n'arriveras pas à t'en sortir. Si tu ne l'as pas encore fait, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne et surtout clique la cloche. C'est très important avec la mise à jour de l'algorithme YouTube. Ça m'aide à faire connaître la chaîne, sachant que tu le vois, je fais tout tout seul moi-même. J'écris ces vidéos, je les tourne, je les monte. On est quasiment à 150 vidéos sur une période de bientôt un an. On ne va pas se mentir, c'est du délire. C'est une production qui est énorme pour vous apporter un maximum de valeur. Et je sais qu'il y a quand même aujourd'hui pas mal de personnes qui ont réussi à faire des économies, qui ont réussi à améliorer leur quotidien, disons les choses, grâce à cette chaîne. A l'origine, je l'ai vraiment créée pour vous, pour donner des trucs et astuces pour faire des économies. Et puis, peu à peu, ça a évolué. Faire des économies, c'est bien, mais d'abord, jusqu'où il faut aller, ça c'est à toi de le fixer. Ce n'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire d'une part. Et d'autre part, c'est que si tu veux t'engager sur la voie de l'indépendance financière, faire des économies, en fait, ce n'est pas assez, tu n'y arriveras pas. Il faut apprendre à investir, il faut apprendre à utiliser ton argent, il faut apprendre à utiliser des outils qu'on a à disposition, des classes d'actifs, que ça passe par de l'immobilier, de la bourse, de l'entrepreneuriat. Évidemment, ces trucs-là, il faut vraiment tout activer en même temps, c'est essentiel. En français, le burn-out, on appelle ça l'épuisement professionnel. C'est une maladie qui est reconnue aujourd'hui comme telle. Les symptômes, tu les connais peut-être, je ne te le souhaite pas, mais malheureusement, c'est simple. J'en ai noté quelques-uns, pour ne pas oublier, j'ai pris mes petites notes comme d'habitude. Un grand stress, beaucoup de rexiété, des troubles du sommeil. Quand tout ça, ça commence à se combiner ensemble, tu as une espèce de boule au ventre quand tu arrives au travail. Tu ne supportes plus ton patron, tes collègues, ils te sortent par les yeux. C'est difficile à vivre et puis surtout, tu ne trouves plus ta place et tu ne trouves plus vraiment de sens à ce que tu es en train de faire. Tu n'y crois plus en fait, tu n'es plus dans le corporate, le truc comme ça, tous les blablas qu'on te raconte, la boîte et compagnie, ça te passe au-dessus du citron parce que tu as compris que ce n'était que des salades. Alors tu peux encore faire semblant, tu peux encore jouer le jeu un petit peu, mais ça devient quand même compliqué parce qu'au bout d'un moment, quand tu n'es pas en cohérence avec ce que tu es au fond de toi-même, avec ton cœur, à un moment donné, si tu veux, cette espèce de décalage, il finit par s'agrandir, 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 jusqu'au moment où la souffrance, elle est trop grande et tu finis par craquer. Alors à ça, rajoute des conditions de travail qui sont de plus en plus difficiles, un patron qui va charger, charger, charger la mule, on parle de ressources humaines, d'accord ? Donc une ressource, ça s'exploite et puis une fois qu'elle est bien exploitée, bien usée, bien utilisée, et bien on la jette comme un vieux klinex pour aller prendre une nouvelle ressource, n'est-ce pas ? D'accord ? Ça, c'est toute l'histoire du Lean Marketing. Moi, je n'oublie pas les histoires d'Orange, je crois que c'était en 2004 ou 2005, avec Didier Bompard qui avait expliqué qu'il fallait arrêter la mode du suicide au moment de la transition entre France Télécom et Orange. Pour rappel, 24 suicides en deux ans, pas mal. Voilà, ce n'est pas ça la vie. Il y a d'autres possibilités, il y a d'autres issues. Nous ne sommes pas des ressources humaines. Alors, attention, il y a des gens qui ont la chance d'avoir un job dans lequel ils se sentent bien, ou ils ont des collègues où ils s'éclatent, où ils sont parfaitement épanouis. C'est cool, franchement, si tu as la chance d'avoir un emploi dans lequel tu te sens bien, bien, surtout continue, et si ça te permet d'avoir une vie épanouie et heureuse, bien, c'est parfait. Mais encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos précédentes, mais je pense qu'il faut le rappeler, c'est pas la majorité. Et encore, je parle seulement des personnes qui ont la chance d'avoir un taf, parce qu'il y en a de plus en plus qui galèrent à avoir un emploi, à avoir un emploi fixe, et puis qui vont accumuler les petites missions, etc. C'est notamment ce que j'explique dans la première partie de ma formation que j'ai mis en accès totalement libre et gratuit. Il y a 1h40 de contenu qui est accessible pour que vous puissiez vous faire une idée. Et puis, allez voir, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. À un moment donné, tu sais quand tu te lèves et que tu ne sais plus pourquoi tu es en train de faire ça, pourquoi tu es en train de continuer comme ça. Tu vois bien que la machine, elle s'est mise en automatique et tu continues à te lever, à faire le petit train-train, etc. Tu essayes de surtout pas y penser, tu essayes de surtout pas réfléchir, parce que tu sais très bien que si tu t'arrêtes une seconde et que tu commences à reculer et à analyser la situation en prenant un peu de recul, elle est vertigineuse, elle est effrayante, parce qu'en plus, tu as la perspective qu'on te sucre ton taf. Si tu n'es pas une bonne machine, si tu n'es pas un bon petit soldat, ce n'est pas compliqué, tu peux prendre la porte parce qu'il y a 1h00 mecs derrière qui sont meilleurs que toi, qui sont plus compétents, qui sont peut-être plus jeunes, qui ont plus la gouache, la patate. On n'attend pas après toi et on est tous remplaçables, tous autant qu'on est. C'est violent comme truc quand tu y penses. C'est super violent. La première solution qu'on peut essayer de mettre en pratique pour sortir de ce truc-là, ça va être de passer à l'action. Comment on passe à l'action ? D'abord, ce qui est important, la toute première étape, ça va être de reprendre le contrôle de tes finances. Reprendre le contrôle de tes finances, c'est essentiel. Faire tes comptes. Si tu ne fais pas tes comptes papier-crayon à l'ancienne, j'ai fait une vidéo là-dessus dans laquelle j'explique ça. C'est aussi quelque chose que j'explique en détail, comment tu peux arriver vraiment à maîtriser ton budget dans le cadre de ma formation, comment tu peux arriver à vraiment maîtriser ton budget et le concentrer pour arriver à faire des économies, même quand tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Eh bien, ça, c'est des étapes fondamentales. C'est la base de la base. Ce que je veux dire, c'est que si tu n'es pas capable de monitorer en quelque sorte ta situation, ça va être compliqué de vouloir investir, avoir des rêves, de machin, faire de l'immobilier, etc. Donc ça, c'est la base. Ensuite, une fois que tu as fait ça, ce qui est important, c'est de te constituer, étape numéro 2, un fonds de sécurité, une espèce de matelas de sécurité pour anticiper les coûts durs. Personnellement, je recommande d'avoir un matelas de sécurité qui est quand même assez conséquent. Je recommande entre 6 et 8 000 euros. Ça peut paraître énorme, mais à mon avis, tant que tu n'as pas déjà mis cette somme-là sur le côté, ça ne sert à rien de vouloir t'embarquer, à vouloir investir, à vouloir faire des achats immobiliers. La base de la base, c'est de te sécuriser, c'est de te mettre bien, parce que ça va t'enlever le poids du stress, ça va t'enlever la peur du flip, de si tu as une urgence, s'il faut changer la bagnole demain matin, si tu perds ton taf, la maladie, etc. La seule question qui est importante, c'est de savoir pendant combien de temps, pendant combien de mois, tu vas pouvoir survivre, le temps de te retourner, de retrouver quelque chose d'autre. Donc, ce matelas de sécurité, en fin de compte, c'est ni plus ni moins qu'une assurance sommeil, je ne peux pas dire autrement. C'est la raison pour laquelle ce matelas de sécurité, cet argent, il faut qu'il soit disponible immédiatement, pas demain, il ne faut pas que ce soit un truc compliqué, ou tu dois débloquer des comptes bizarres, ou je ne sais pas quoi. Non, non, il faut que ce soit accessible tout de suite. C'est pour ça que le moins mauvais des trucs, des placements pour ça, ça reste le livret A. Pourtant, le livret A, tu le sais, avec les niveaux d'inflation, l'argent a tendance à perdre de sa valeur, puisque le taux de rendement est inférieur à l'inflation. Ce n'est pas un placement qu'il faut recommander, mais néanmoins, si tu veux avoir une somme d'argent assez conséquente et disponible immédiatement, en cas de pépins, en cas de couture dans la vie, ça reste le truc le plus efficace. Ça, c'est la base. Et après, tu vas pouvoir envisager d'investir, mais évidemment, avant ça, il faut te former, parce que si tu n'essayes pas de te former et de te faire accompagner, tu as 9 chances sur 10 de faire des bêtises et de perdre de l'argent. L'argent, tu as eu du mal à le gagner, donc le but, l'objectif, ce n'est pas d'espérer faire des coups, d'espérer faire comme ça un coup de poker, et non, ce n'est pas comme ça que ça marche. L'indépendance financière, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il s'agit d'un marathon. Ça se fait sur le temps, ça se fait sur la longueur, ça se fait au fil des années, et ça passe par une certaine forme d'hygiène financière, je ne peux pas le dire autrement, une hygiène dans ta manière de gérer ton argent, ton budget, et ta vie, finalement. Mais, encore une fois, j'insiste, on n'est pas chez les radins. Le but, ce n'est pas de vivre en serrant la vis et en souffrant, parce que demain, il peut arriver un truc, un problème, et ce qui est important, c'est que tu vives. La seule question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que tu pourrais regretter à la fin de ta vie ? C'est ça le truc. J'espère ne rien regretter, pardon, mais voilà, c'est quand même ça, le truc qu'il faut prendre en compte, la perspective qu'il faut prendre en compte. Vivre, c'est ça qui est important. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne, c'est Frugalisme. Si tu veux aller plus loin, il y a mon programme de formation dans lequel on va beaucoup plus loin. Il y a 1h40, qui est complètement accessible. Tu peux aller voir, ça va peut-être te permettre de te faire une idée, de regarder également le contenu du programme. Je te mets tout ça dans la description de la vidéo. Et puis, si tu aimes la vidéo, abonne-toi, clique la cloche, c'est important, et mets-moi un pouce. Voilà. Il y a également le guide des techniques frugalistes, il est toujours disponible, 80 pages, technique, recommandations, c'est gratuit. Si tu ne l'as pas encore fait, dépêche-toi de nous rejoindre sur le groupe Discord, tu vas pouvoir rentrer en contact avec la communauté que je suis en train de monter au travers de cette chaîne. Je te mets les liens. Voilà, je te souhaite une bonne journée. A demain. Merci, salut, ciao.